Pas d'handicapés. La matinale RCF, le grand invité. A quoi joue l'église orthodoxe russe depuis le début de l'invasion en Ukraine ? Le patriarche Kirill semble être un indéfectible soutien de Vladimir Poutine. Pourtant, la Russie est un pays laïque où l'église orthodoxe russe n'a plus guère d'influence politique. Mais pour expliquer les liens entre Vladimir Poutine et le patriarche Kirill, peut-être faut-il regarder du côté de leurs intérêts convergents, pointer du doigt l'Occident et se poser en gardien de la tradition. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Cathy Rousselet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à Sciences Po, spécialiste de la Russie post-soviétique et notamment des questions religieuses. Et vous publiez ce livre, La Sainte Russie contre l'Occident. C'est aux éditions Salvatore. Cathy Rousselet, pour commencer, est-ce que l'église orthodoxe russe a contribué à attiser les braises de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine ? Est-ce qu'elle en est un petit peu aussi à l'origine ? Je ne dirais pas qu'elle est à l'origine de ce conflit. Simplement, il est clair que la question des églises orthodoxes en Ukraine et l'autocéphalie de l'église orthodoxe d'Ukraine, proclamée en 2019, a contribué, disons, à attendre les relations entre l'église orthodoxe russe et l'Occident. Mais je ne dirais pas que l'église a soufflé sur les braises. Simplement, ce qui est vrai, c'est que ce conflit d'église a été utilisé par le pouvoir politique pour justifier aussi l'invasion. Oui, parce que pour comprendre ce conflit et cette autocéphalité dont vous parliez, il faut peut-être revenir sur la position de l'église orthodoxe ukrainienne qui s'est éloignée du patriarcat de Moscou pour se rapprocher du patriarcat de Constantinople. Alors, les choses sont très compliquées en Ukraine. En Ukraine, en fait, dès le début des années 90, il y avait à la fois une église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou et une église, voire deux églises, qui se proclamaient autocéphales, qui n'étaient pas reconnues du tout par les autres églises orthodoxes. Et il y avait donc des conflits dès les années 90. Et en fait, les courants autocéphalistes se sont développés au cours de ces décennies, entre autres soutenus très fortement par le pouvoir ukrainien, en particulier Petro Poroshenko, ce qui a fait qu'en 2019, à partir de 2019, il y avait une église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou et une église orthodoxe d'Ukraine qui a été proclamée autocéphale et qui a été reconnue par le patriarcat de Constantinople. Autocéphale, simplement, peut-être qu'on peut expliquer ce terme d'autocéphale, parce que c'est vrai que c'est un concept qui est peut-être propre aux églises orthodoxes et sur lesquelles nos auditeurs ne sont pas forcément familiers. Très bien. Alors, au sein de la grande église orthodoxe, on dénombre aujourd'hui 16 églises autocéphales et je compte bien l'église orthodoxe d'Ukraine qui n'est pas reconnue par le patriarcat de Moscou. Et donc, il y a 16 églises. Pourquoi est-ce qu'elles sont autocéphales ? C'est parce qu'en fait, elles choisissent elles-mêmes leur primat. Et en fait, leur primat peut être un patriarche, peut-être un archevêque primat ou un métropolite. Et en fait, ces églises, elles sont complètement indépendantes les unes des autres. Elles partagent toutes la même foi. Elles partagent toutes la même tradition liturgique. Voilà, c'est ça, une église orthocépale. Donc, ce n'est pas schismatique en tant que telle. Il y a vraiment une unité. Il n'y a pas du tout. Il y a vraiment une communion des églises. Et l'idée, c'est que ces églises soient réellement en communion. Alors, avec le patriarche de Constantinople, qui est Primus Interpares, qui a une fonction dans le classement des patriarcats, il est un petit peu au-dessus. Et pourtant, vous disiez qu'il n'y avait pas tellement de schismes. Et pourtant, lorsque Vladimir Poutine a voulu envahir l'Ukraine, dans son discours du 21 février 2022, parmi les griefs qu'il avait contre l'État ukrainien, il y avait notamment le soutien que celui-ci aurait apporté à l'église orthodoxe ukrainienne pour la rapprocher de Constantinople plutôt que de Moscou. Dans la logique du dirigeant russe, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une cause de la guerre ? Non. Non, je ne pense absolument pas que ce soit une cause de la guerre. Vladimir Poutine a son propre agenda et il a utilisé toute une rhétorique. Il a utilisé l'église aussi pour développer une rhétorique contre l'Occident. Mais dire que Vladimir Poutine veuille défendre la Sainte-Russie, à mon avis, c'est vraiment très fortement exagéré. Est-ce qu'il n'utilise pas un peu l'église orthodoxe quand ça l'arrange, Vladimir Poutine ? Complètement. Et c'est quelque chose qu'on observe, non pas seulement pendant cette guerre, mais qu'on observe depuis des décennies. En fait, et depuis même, plus précisément depuis, disons, depuis 2011-2012, depuis le moment où Vladimir Poutine est contesté, il avait besoin de trouver un moyen de créer un consensus autour de lui. Et ce consensus, c'était les valeurs traditionnelles. Et qui cherchait pour défendre les valeurs traditionnelles, c'était l'église orthodoxe russe. Et c'était le patriarche qui n'a cessé de nourrir cette rhétorique sur les valeurs traditionnelles. Et sur l'idée aussi qu'il faut défendre un monde multipolaire contre l'unipolarité du libéralisme, qu'il faut lutter contre la globalisation. Toutes choses, vous voyez, qui en fait sont complètement en affinité avec la pensée de Vladimir Poutine. Et puis, je parlais des années 2010, mais cette idée d'une lutte contre la globalisation, de l'idée qu'il faut défendre la spécificité de la Russie, cette idée, elle est défendue par Kyril, qui n'était pas encore patriarche, dès la fin des années 90 et début des années 2000. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer que l'église orthodoxe est un petit peu en paire de puissance. En tout cas, c'est ce que vous dites dans ce livre, c'est que l'église orthodoxe n'a pas forcément encore la gloire qu'elle pouvait avoir avant la période soviétique. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe. Cette église orthodoxe russe, elle semble omniprésente dans l'espace public, si on peut parler d'un espace public en Russie, c'est une grande question. Donc, elle semble présente. Il y a des lieux de culte, il y a de plus en plus de lieux de culte. Et pourtant, si on regarde les sondages, la religion orthodoxe est, ma foi, en tout cas, très peu pratiquée. C'est-à-dire 70% de la population se dit orthodoxe. Mais il y a vraiment un tiers, d'ailleurs, de ces gens-là qui disent ne pas croire en Dieu. Et 9% disent fréquenter au moins une fois par mois un service religieux. Donc, on est dans une société qui reste extrêmement sécularisée. Et pour parler du patriarche Kyril, le patriarche Kyril, en fait, a de moins en moins d'autorité. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'effectivement, le discours de l'Église est très entendu, est très présent. Et pourtant, dans une enquête qui date, certes, d'avant la guerre de décembre 2021, le patriarche Kyril n'était pas du tout mentionné parmi les personnes qui faisaient autorité dans la société. Donc, c'est ça qui est vraiment, qui semble paradoxal. Vous écoutez RCF, il est 8h18, nous sommes avec Cathy Rousselet, auteure de la Sainte Russie contre l'Occident, une étude géopolitique du religieux et sur l'avenir de l'orthodoxie. Justement, vous parliez du patriarche Kyril, un homme controversé. Dans ce livre, c'est intéressant. Vous montrez que Kyril était plutôt considéré comme libéral dans les années 1990. Il s'est peu à peu muet en patriarche, défenseur des valeurs traditionnelles et anti-occidentales. Qu'est-ce qui explique cette évolution ? C'est ce que vous disiez, ce besoin de réaffirmer la présence de l'Église. On est obligé d'aller vers des positions extrêmes ? En fait, le patriarche, effectivement, Kyril était considéré comme un libéral en Occident dans les années 1990. Mais comme je viens de le dire, dès la fin des années 1990, début des années 2000, on le voit quand même bien affirmer l'idée qu'il y a un dialogue des civilisations à mettre en avant et qu'il faut lutter contre la globalisation. Donc, libéral dans un certain sens, mais à nuancer. Quand il devient patriarche, effectivement, on voit une évolution de cet homme. Un homme qui va mettre en place une verticale du pouvoir ecclésiastique, qui est en fait là aussi en affinité avec la verticale du pouvoir de Vladimir Poutine. Une verticale du pouvoir ecclésiastique, en fait, pour essayer de contrôler un petit peu cette Église qui est extrêmement plurielle, qui est extrêmement divisée, qui est traversée par des courants conservateurs très forts, traditionnalistes très forts et conspirationnistes. D'ailleurs, ces courants conspirationnistes n'ont cessé de se développer, en particulier comme vous pouvez imaginer avec la pandémie de Covid-19. Le clergé orthodoxe russe est très conservateur, en tout cas traversé par beaucoup de courants traditionnalistes ? Voilà. Le clergé est traversé par des courants traditionnalistes. Et les positions du patriarche Kirill sur de nombreux dossiers, mais en particulier dans cette guerre, à mon avis, ces positions, elles sont liées à un rapport de force, un rapport de force avec des courants qui sont encore plus nationalistes que lui, des courants qui sont liés à ce qu'on appelle les sylavikis. Les sylavikis, ce sont ces représentants des forces de l'ordre. Et il doit, en fait, il doit négocier avec toutes ces personnes-là. Et il y a, en particulier, autour de Vladimir Poutine, le métropolite Tihonchev-Kunov, qui est très lié à ces fameux sylavikis, qui est très loyal à l'égard de Vladimir Poutine, et qu'on a souvent considéré comme un éventuel successeur du patriarche Kirill. Donc, Kirill, il joue aussi sa place, si je puis dire. Et pourtant, Kirill, il y a quelques années, était membre d'un conseil œcuménique. Donc, il a eu affaire avec les autres religions. Le pape François a eu des mots très durs contre ce conflit. Il fait régulièrement des appels à la paix. Est-ce qu'il a la même dureté de propos avec le patriarche Kirill ? Et dans quelle mesure les autres religions chrétiennes, les autres courants chrétiens, font pression sur Kirill pour l'appeler à la paix ? Alors, vous savez, cette question, elle est vraiment intéressante. Parce que le conseil œcuménique, il y a une délégation du conseil œcuménique des églises qui s'est déplacée en octobre à Moscou. Et en fait, Kirill a dialogué avec ses délégations et a soutenu que l'église n'avait absolument pas à mener une guerre sainte. Donc, il a tenu un discours, si vous voulez, très différent de celui que l'on peut entendre en Russie. Et il croit, lui, à la... Enfin, il croit, il joue en tout cas, il joue en tout cas avec ses relations avec le conseil œcuménique des églises. Et un exemple, une preuve de la place de ce conseil œcuménique des églises dans la stratégie du patriarche Kirill, c'est qu'en fait, il a placé son neveu, Michael Gundiaev, comme représentant de l'église orthodoxe russe au conseil œcuménique des églises. Donc, en fait, c'est une affaire de famille, puisque, comme vous disiez très justement, Kirill a commencé sa carrière au conseil œcuménique des églises. Donc là, voilà, il y a... Et ce qu'il a dit aussi lors de cette réunion, c'est qu'il fallait trouver une médiation du conseil. Et il a, d'ailleurs, dans les années 2014, 2015, 2016, pendant la guerre de Donbass, le patriarche Kirill, c'est ce qu'il dit, en tout cas, dans le compte-rendu que j'ai pu lire, en fait, il a envoyé trois lettres au conseil œcuménique des églises pour tenter, justement, de trouver une façon d'intervenir dans le conflit. Mais là, vous souvenez-vous, c'était le moment où l'église orthodoxe ukrainienne était en danger et où, en fait, cette église orthodoxe d'Ukraine commençait à émerger. Et donc, est-ce que vous pensez que les autres courants chrétiens pourront être, à un moment, vecteurs de paix ? Ou, en tout cas, est-ce que le patriarche russe pourra dire souffler à Vladimir Poutine un sentiment de paix, une envie de paix ? Très sincèrement, je crois très peu à l'influence du patriarche Kirill en Russie. Et je ne pense pas, malheureusement, que pour l'instant, les églises puissent contribuer à faire revenir la paix dans ce pays. Merci beaucoup, Cathy Rousselet. Vous êtes l'auteur de « La Sainte Russie contre l'Occident ». C'est publié aux éditions Salvatore, un passionnant ouvrage géopolitique qui nous emmène, justement, sur les suites du patriarche Kirill. Merci d'avoir été l'invité de RCF ce matin. Merci à vous.